Pour le couplet, on va commencer par la grille. La grille, c'est les accords. On commence sur un Do. Troisième doigt, troisième case, première corde. Il s'enchaîne avec un G7. Le troisième doigt, il glisse, deuxième case. Et mon premier doigt, il vient là, première case, deuxième corde. Et le deuxième doigt, ici, sur le Ré, deuxième case, troisième corde. Je joue les quatre cordes. Donc ça, le Do et le G7. Le G7 que je fais deux fois et je reviens sur le Do. Ok. Donc ça fait Do, G7, G7 et le Do. Donc ça, c'est le premier quatrain. Ce soir, j'attends Madeleine, j'apportais du Lida. J'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Voilà. Et le deuxième, c'est pareil. Ce soir, j'attends Madeleine, on prendra le tram 33. Pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Voilà. Donc, Sol, D7, D7, pardon. Do, Sol7, Sol7, Do, Do, Sol7, Sol7, Do. Après, quand il dit... Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi, quand ils ont cousin Joël. Voilà. Alors, ces quatre-là, c'est quoi ? Do7, premier doigt, première case, sur le Si bémol. Hop. Et je joue les trois autres cordes à vide. Ok. Do7. Il s'enchaîne avec le Fa. Donc là, le premier doigt, il monte sur la deuxième corde, sur le Fa. Et le deuxième doigt, il vient, deuxième case, quatrième corde. Et la troisième et la première sont à vide. Donc ça fait Do7, Fa. Do7. Je monte le premier doigt, Fa. Après, on fait un Ré7. Mon troisième doigt, il vient sur le Do, ici. Comme si j'allais faire un Do, mais après, mon premier doigt, il barre la deuxième case. Ici, je préfère mettre un troisième doigt qu'un deuxième. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'après, celui-là, il va glisser sur la même corde. Voilà. Donc ça, c'est le Ré7. Le barré, deuxième case. Et le troisième doigt, troisième case, première corde. Qui s'enchaîne avec le Sol7. Le troisième doigt, il vient à la deuxième case. Hop, tac, tac. Le Sol7, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, deuxième doigt, ici. Sur le Ré, deuxième case, troisième corde. Et premier doigt, première case. Deuxième corde, sur le Fa. Voilà. Donc, la deuxième part... Le troisième quatrain, où il fait quatre nouveaux accords. Ça va être Do7, premier doigt. Qui s'enchaîne avec le Fa. Troisième doigt, troisième case. Le barré de Ré7. Et je glisse mon troisième doigt sur la deuxième case. Je fais le Sol7. Voilà. Et c'est là où il dit... Madeleine, c'est mon Noël. C'est mon Amérique à moi. Ré7. Même qu'elle est trop bien pour moi. Sol7. Un petit son cousin Joël. Voilà. Et pour terminer son couplet, le dernier quatrain, c'est... Ce soir j'attends Madeleine. On ira au cinéma. Je lui irai dès je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça. Voilà. Donc ça, c'est les quatre premiers. Do. Sol7. Sol7. Do. Donc en tout, pour faire le couplet, on a besoin de... Do. Sol7. Sol7. Do. Qu'on rejoue une deuxième fois. Do. Sol7. Sol7. Et Do. Qui s'enchaîne avec Do7. Le Fa. Ré7. Le barré 2. Et le Sol7. Et on termine par Do. Sol7. 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 Voilà. Donc après, il faut passer à la rythmique. La rythmique, on va la compliquer au fur et à mesure. Au départ, je fais juste un coup de pouce, un coup de l'index qui descend. Un coup de pouce, index, pouce, index, pouce, index. Si je le sens bien, j'essaye de claquer avec l'index. Et le pouce, délicat. Vous voyez, pouce, délicat et l'index. Une bonne tang. Là, je suis en train de faire le Do troisième case. Première corde. Et ça fait quoi ? Donc par mesure, c'est-à-dire par accord, on en fait huit. Un, deux, trois, quatre. Enfin, ça fait huit bas, mais ça fait quatre temps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc pour l'instant, on fait ça. Après, on compliquera. Et si on enchaîne toute la grille, ça fait trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Sol et sept. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. J'ai fait n'importe quoi. Ce soir, j'attends Madeleine. Sol et sept. J'apportais du lilas. J'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Et sur Madeleine, elle aime bien ça, je coupe. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir, j'attends Madeleine. En fait, non, ça fait. Ce soir, j'attends Madeleine. J'apportais du lilas. J'en apporte toutes les semaines. Donc il y en a bien huit. Simplement, si on va trop lentement, on a du mal à chanter. Ce soir, j'attends Madeleine. Enfin bon, etc. C'est impossible à chanter. Donc il faut aller un peu plus vite. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. 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 Donc les chiffres pairs, c'est l'index. Et les chiffres impairs, c'est le pouce. Encore le G7. Et le G7. Et le G7. Et là, je m'arrête. Donc à chaque fois que je faisais mes quatre accords, pour le quatrain, le dernier, je m'arrêterais. Donc ça fait Do. Sol7. Sol7. Do. Voilà. Et ça pour chaque accord. Et quand je faisais la deuxième partie, où je faisais Do7, Fa, Ré7, Sol7, ça fait. Un, deux, trois, quatre. Son, un, deux, trois, et la moi. Même qu'elle est trop bien pour moi. Comme, disons, cousin Joël. Bah sur le Sol7, j'arrête. Donc si on fait tout, sans que je chante, ça fait Do. Un, deux, trois, et Do. Sol7. Et un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, et Sol7. Et le Do. Et où j'arrête ? Deuxième quatrain, pareil. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et Do. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et Sol7. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et le Do. Do7. Et... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et le Fa. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et le Sol7. Un, deux, trois, et on recommence le Do. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Le Sol7. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et le Do. Voilà. Si... Et puis après, quand on sait faire, on accélère. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Vous voyez, ça recommence à ressembler quand on accélère, et puis surtout si on accentue l'index, si on a pris l'habitude lentement d'accentuer l'index, quand on va rap plus rapidement, on ne perd pas cette habitude. Ok, comme ça on voit bien. Bon, ça va trop vite, on ne voit pas les mains. Voilà, puis après ça va encore plus vite. En même temps ça, bon voilà. Alors après quand on veut compliquer, moi des fois quand je joue, je fais des allers-retours avec le... Donc au lieu de faire un bas, je fais un bas au bas. Je fais au bas plutôt. Donc imaginez que des fois, ça vient comme ça vient, ça se passe comme ça, je ne maîtrise pas trop. Ça fait bas avec le pouce et au bas avec l'index. Ça fait 1 et 2, 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 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc le et c'est toujours l'index qui remonte. Le sol 7, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, etc. Donc on peut faire toute la grille comme ça. 1, 2, 3, 4, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Le sol 7, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Encore le sol 7, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et le do, 1, 2. Et par exemple si on fait la deuxième grille, do, 2, 7. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Le fa, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. De ré 7, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Sol 7, 1. Voilà. Et puis si on va plus vite... Ça ressemble un peu plus au... J'allais dire... Au foxtrot ou je sais pas trop quoi. À la partie de banjo, en tout cas c'est le banjo qui joue ça derrière. La version studio, on entend un banjo. Donc si vous avez un banjo, ça tombe bien. Moi j'en ai pas, donc je suis avec. Et des fois au lieu de faire pouce au bas avec l'index, je fais pouce. Donc là je le passe un peu comme ça vient. Des fois je fais des bas au... Enfin des bas, 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 bas. Et puis des fois je fais des bas au bas. Par exemple si je le fais une fois sur deux, ça fait... Voilà. Et puis donc si on accélère... Voilà, je l'ai placé un peu n'importe quand. Donc vous pouvez les placer n'importe quand à un autre endroit. Ça marchera très bien. 1, 2, 3 et... Voilà, et puis des fois, ça m'arrive de faire au bas au carrément avec le pouce, comme ça. Alors je fais pas sur chaque accord. Je fais bas au bas au bas, pouce au bas au, pouce au bas au. Et en chiffre, ça ferait 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Et ça je le place, on entend de ta-ga-ta-ga-dam. Vous voyez là par exemple, j'en ai placé pas mal des haut, bas, haut, bas, haut, bas en continu avec pouce, haut, bas, haut avec l'index. Je les place pas tout le temps parce que trop, ça fait un peu lourd. Voilà, et puis ça vient comme ça vient, et puis on arrive à tout mélanger ça. Et au final, on joue une rythmique assez pêchue, assez nerveuse et c'est cool pour Madeleine. Merci. 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 Merci.